Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, ça y est, ça y est. Tu vois normalement l'image elle est hyper bizarre. J'ai le bon Windows, j'ai la caméra, donc c'est bon, ça y est, on est reparti. Hier j'ai pas fait de vidéo, avant-hier ça a pas marché, hier j'ai pas fait, parce qu'aujourd'hui c'était la rentrée et j'avais mal au ventre. J'espère que vous, ça s'est bien passé. Pour moi, pour mon petit ça a été un petit peu compliqué, la grande c'est demain, on verra, mais le petit ça a été un peu dur quand même. Donc voilà, hier j'ai pas pu faire de vidéo. Donc on est reparti, je n'ai plus de problème au niveau technique, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Alors il faut que je m'y fasse, parce que là j'ai l'ordi, là j'ai la caméra, donc je regarde pas mon image, avec mon téléphone j'avais mon image, là je l'ai pas. Donc il faut que je m'habitue à parler au prompteur, au prompteur. Donc voilà, j'ai la date sous les yeux, je pourrais plus me planter normalement. Donc on va faire des énergies pour ce 2 septembre. C'est la rentrée, ça y est, on est reparti pour se revoir tous les jours. Je regarde toujours pas le bordel qu'il y a derrière, parce que maintenant que les travaux sont finis, il faut ronger. Allez, c'est parti. Donc on va prendre l'oracle des nombres pour... Attends, je suis là, il faut que je m'y fasse. Ça me perturbe, il faut que je m'y fasse. Des fois je vais te regarder, des fois je vais regarder là, enfin voilà. Donc on va prendre l'oracle des nombres pour voir l'énergie globale de la journée. J'ai envie de reprendre ce genre de tirage-là, je l'aimais bien. Après on va reprendre le 77, ça y est je suis relancée. On va reprendre le 77 pour faire l'énergie, on va regarder. Et à la fin de la vidéo, on prendra les miroirs de Lily pour avoir le message, la réponse à ta question. Voilà. Donc on est parti avec l'oracle des nombres pour voir l'énergie globale de la journée. Est-ce qu'elle sera bonne ? Pour mercredi 2, j'ai dit mardi 2 je crois. Mercredi 2. En type. Partenariat. Eh, on a une belle image quand même. Allez, partenariat. Je vais te lire. Comme j'ai l'habitude de dire avec ces cartes-là, vous pouvez les taper sur Internet. Voilà, bref, c'est là. C'est là. Vous pouvez aller taper sur Internet. La signification du chiffre angélique 28. Et vous aurez du coup le détail au niveau de la numérologie et vous aurez pas mal d'informations. Voilà. Donc vous avez le numéro 28 à aller regarder sur Internet. Moi, je vais vous dire juste la petite signification que j'ai dans mon petit cahier parce que vous aimez bien. Donc partenariat. accueillez les partenariats et les associations qui se présentent à vous avec confiance et enthousiasme. Voilà. Donc apparemment, il va y avoir des propositions dans l'air, dans les jours à venir. Allez, c'est parti. On va prendre le 77. On va se faire en 7 cartes. T'as vu du coup que la caméra, elle est vachement mieux. Elle détaille tellement à fond que du coup, mon huile, tu la vois comme si t'étais à côté de moi. Je veux pas de camouflage, quoi. Allez. La gestation, la naissance, un projet qui arrive. Comme j'ai l'habitude de dire, avec cette carte-là. Ça arrive, ça arrive. Vous savez que c'est intemporel. De toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas dans les 24 heures. Mais bon, c'est pas loin, quoi. Allez, la stagnation, la prolongation de quelque chose. On va regarder ce qu'il y a derrière, la réussite. Donc, on peut parler d'un temps de stagnation qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et on voit que vous arrivez au bout de cette ligne. On voit que vous arrivez au bout de cette attente pour enfin accéder à la réussite de ce que vous vouliez mettre en place. Bon, de toute façon, on est toujours dans ce style d'énergie, j'ai envie de dire. Et puis, même si c'est pas arrivé, je sais que tous les jours, je reçois des messages des personnes qui disent « Ça y est, c'est mon tour, Fanny, ça y est, ça arrive enfin. » « Le lendemain, ça y est, c'est à moi, on m'a recontactée. » Donc, voilà, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'on est toujours... Ça va commencer à se débloquer, j'en suis sûre, quoi. C'est obligé. Il y a eu beaucoup de stagnation pendant l'été et ça commence à se débloquer. Allez, on fait le tirage. Donc, on va prendre cette carte. Une, deux, trois, quatre. Détends-toi. Je suis tendue, hein, ça se voit. Ouais, mais moi, je suis... Je suis dans ma ligne de conduite, si tu veux. Quand tu me sors de mes habitudes, après, il me faut un temps d'adaptation, quoi. C'est normal. Non, c'est là qu'il faut regarder. Allez, l'énergie principale. La carte qui surplombe le jeu. Le passé, le retour. Ouh, le retour à quoi ? Qu'est-ce qui revient dans votre vie ? Donc là, pour cette journée, il se pourrait qu'il y ait, voilà, le passé qui revient un petit peu dans votre vie, qu'il y ait une situation du passé qui revient dans votre vie. On va voir par rapport au tirage qui ressort. Mais je pense que le passé va être une priorité de cette journée. On va voir dans quel sens il va l'être, si ça va être plutôt positif ou plutôt négatif, parce que des fois, quand le passé ressurgit, on ne peut pas dire, ça peut nous parler un petit peu de mélancolie, de tristesse. Donc on va voir dans quel sens un petit peu ce passé va être très présent dans cette journée. On a la dualité, la dispute, le combat, la justice. Donc ça peut être par rapport à une affaire juridique. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des nouvelles ou vont avoir des nouvelles par rapport à une affaire qui était en justice. Ça peut être un divorce, ça peut être une autre affaire par rapport à un ancien employeur. Vous l'adaptez à votre situation pour les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage. Mais pour moi, c'est la justice qui va revenir, une affaire juridique qui va revenir dans votre vie. Ce pour est que vous en receviez des nouvelles si vous étiez dans l'attente. On voit une association qui se met en place. Donc on peut parler d'un contrat, d'un papier relativement officiel qui va se signer. OK. Par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un papier relativement important aussi pour lequel vous vous battez depuis un bon moment. un papier qui pourrait vous débloquer votre situation et il se pourrait que ça arrive. L'abondance qui est toujours à la même place. La première carte du jeu de la deuxième ligne. Elle est toujours là. La réussite, la joie, le bonheur. Et la dernière. Ah, l'amour ! L'amour, les amoureux. Bon, c'est pas obligé que ce soit dans le domaine sentimental non plus. D'accord. Ça peut nous parler aussi... Alors là, j'ai un tout petit message. Ça peut nous parler de papier au niveau d'un mariage. Alors peut-être que certains d'entre vous attendaient un papier officiel pour pouvoir se marier ou un papier en rapport avec un mariage. Donc ça, c'est pareil. Vous l'adaptez à votre situation. C'est quelque chose... Une situation dans laquelle vous vous battez depuis un bon moment. Vous vous démenez cordial, on va dire, pour avoir ce document. Peut-être pour pouvoir vous marier d'ailleurs. D'accord ? On voit que ce document est là. On a la réussite. Donc ce sera accepté. Il y a bien ce papier officiel qui se met en place et qui arrive... qui revient vers vous. Donc ce fameux passé que l'on revoit... que l'on voit dans le tirage en énergie principale. Donc cette situation du passé qui revient dans votre vie. Elle revient dans le positif. C'est une situation qui revient pour vous apporter une réponse positive à ce que vous attendez. D'accord ? Et en premier quart du jour, on a ce fameux combat. Donc on voit que c'est... Quand je vous dis il y a un combat, c'est-à-dire peut-être il y en a certains d'entre vous qui attendent un papier depuis un bon moment. Donc vous courez les administrations, vous vous démenez. Il manque toujours quelque chose. Vous le ramenez. Voyez, il y a ce genre de situation comme ça où vous vous battez pour faire... pour défendre vos droits aussi. D'accord ? Avec cette carte-ci et avec la carte de la loi. Ça va revenir dans votre vie aujourd'hui ou dans les jours à venir. D'accord ? C'est pas très loin. Et on voit cette association, donc cette alliance qui se fait, ce compromis, cet accord juridique qui se met en place et on a une réussite pour vous. D'accord ? On a une réussite. Il y a vraiment la deuxième ligne, je vais vous la montrer. On a d'abord l'abondance, non, la réussite, l'abondance et après on avait les amoureux. Donc, vous voyez, la deuxième ligne est vraiment très très bien. La première ligne m'explique la situation et la deuxième ligne m'apporte la réponse. Donc, pour moi, il y a vraiment une réussite. Donc, vraiment, tout tourne autour d'un papier officiel ou de quelque chose en justice par rapport à une administration officielle, j'ai envie de dire. Et je ressens que c'est par rapport à un papier, en fait, par rapport à un papier par lequel vous vous démenez depuis un moment. Voilà. Donc, ces énergies sont vraiment superbes. On a eu le partenariat qui est sorti en énergie principale, je vous assure, c'est hyper perturbant de regarder la caméra alors que moi, je suis en dessous. Je vais lui faire. Donc, on a le partenariat qui est ressorti là. Et là, je vous l'ai dit, donc on a l'alliance, donc le partenariat, le compromis. On a les deux mêmes cartes dans le jeu. Ça englobe vraiment l'énergie du jeu, d'accord, ce partenariat. Donc, au moins, il y a vraiment cette association qui se fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est quelque chose pour lequel, justement, vous attendez, vous l'attendez déjà depuis un bon moment, d'accord, et vous vous battez pour l'avoir et vous n'allez pas tarder à le recevoir. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une très grande réussite pour vous au niveau de ça. Gardez en tête pour l'adapter à votre situation. Je ne peux pas l'adapter à tout le monde, j'ai que quelques petites informations. Vous voyez si ça vous parle. On est vraiment sur de la lutte et on est sur des négociations aussi. Ça peut nous parler de négociations, cette carte-ci. OK. Ça peut être par rapport à des négociations, mais par rapport à la justice ou un organisme officiel. Je ne sais pas. Ou ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Donc, vous voyez, peut-être que vous attendez un papier de votre ancien employeur pour pouvoir tourner la page et aller sur autre chose. Voilà. Donc, il est là. OK. Il y a cette réussite pour vous. Il y a bien cet accord qui va être en votre faveur. Bon. Ce n'est pas mal. Donc, ce passé ne va pas vous faire suer. Ça, c'est bien. Voilà. Le passé sera positif dans le présent. Donc, vous pouvez le laisser rentrer. Vous pouvez le laisser revenir. C'est très positif pour vous. Allez, ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Alors, on va passer. Du coup, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Non, c'est là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé quand même, que j'ai pu vous apporter des réponses ou vous conforter par rapport à une situation que vous vivez. Voilà. Mais si vous êtes reconnu dans cette situation, vraiment, n'ayez crainte. C'est largement positif pour vous. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. comme j'ai l'habitude de dire. Donc, là, à cette étape, on va prendre les miroirs de Lili. Vous allez poser une question de votre choix et moi, je vais prendre une réponse. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez tout simplement écouter le message et regarder s'il vous parle ou pas. Voilà. Allez, on va regarder. Alors, le petit message. Le succès. Qu'est-ce qu'on a eu la dernière fois ? Le changement, le commencement et maintenant, on a le succès. Lance-toi. Aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Tu vois, je te l'ai dit en plus. La réussite, la joie et le bonheur. Elle est sortie en le tirage. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit le projet, la réussite, il sera. La réussite. Je suis là pour te soutenir. Je te tiens dans mes bras. Ça, c'est ton petit ange. Ça, c'est cool. C'est mignon. Donc, voilà. Donc, tu as eu le succès. Donc, lance-toi et aie confiance. Le succès est au rendez-vous. Voilà. Donc, n'aie crainte. Il n'y a pas de souci. Ça va arriver. Quel que soit le projet, la réussite, il sera. Ça colle totalement avec le tirage, en fait, tout simplement. Donc, donc, voilà. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Comme je te dis à chaque fois que ça a pu t'apporter quelques réponses. Ce petit tirage a été un petit peu timide. Je n'ai pas l'habitude. Il faut que je m'y fasse. Ça ira mieux après. Bon, je vais prendre l'habitude. Mais bon, je suis contente de pouvoir reprendre mes vidéos tous les soirs, sauf le week-end. Et je vous refais rien. Non, c'est pas vrai. Sauf le week-end. Donc, voilà. Vous m'avez manqué aussi. Beaucoup, beaucoup manqué. J'espère vraiment que la rentrée pour vos loulous s'est super bien passée. Pour les mamans où c'était la première rentrée, j'espère, ou les papas aussi, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi, que vous n'avez pas versé la petite larme. C'est dur de les laisser, de les laisser à des personnes un petit peu inconnues, quand c'est des nouveaux maîtres ou maîtresses. Mais bon, ça va le faire. C'est pour eux. Après, ils sont contents, ça leur fait du bien. C'est ce qu'il faut se dire. J'essaie de me rassurer comme ça. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Alors, maintenant, il va falloir que je cale ma petite souris pour mettre stop. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et puis, passez une super belle soirée, une super belle journée. Je vous dis n'importe quoi. Je suis complètement paumée. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501